L'O.N. Green est très certainement la pièce la plus politique de Wagner. Dans l'O.N. Green on a des mots comme le Reich, Deutschreich, le Reich allemand. Il y a même une attente du Führer dans le troisième acte qui est prononcé. La grande question est de savoir si l'O.N. Green est une pièce nationaliste ou une pièce sur le nationalisme. Si je pensais qu'elle était une pièce strictement nationaliste et propagandiste, je ne serais pas en train d'en faire une mise en scène. Wagner ne raconte pas une Allemagne médiévale, il raconte l'Allemagne qui va arriver. Et là il fait une véritable prophétie, puisqu'il raconte une Allemagne qui va venir, qui est nationaliste, qui est impérialiste, qui est culturelle aussi. Et il raconte aussi l'échec de cette Allemagne. Là il fait une sorte de prophétie. L'art conçu par Wagner dans l'héritage du romantisme allemand, c'est une transcendance qui ne dit pas son nom. C'est sur cette transcendance que se construit la légitimité d'un Reich allemand. L'impérialisme allemand se légitime de sa culture et de sa métaphysique. Donc il a besoin de Wagner. Ce n'est pas pour rien que Hitler a eu besoin de Wagner. Mais Wagner est certainement plus intelligent que cela, puisque dans la pièce, Lohengrin refuse la couronne. Donc Wagner dit, vous avez besoin de moi, Wagner, pour construire l'Allemagne de demain. Mais ce n'est pas moi qui la dirigerai. Peut-être que c'est lui qui permet qu'on n'associe pas directement l'art allemand à la catastrophe du national-socialisme. En tout cas, il y a là un moment de non-jointure entre les deux qui permet qu'on écoute encore Wagner aujourd'hui.